Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un jour de fête les amis. Le trophée Gamper au Camp Nou, premier match de la saison au Camp Nou. L'occasion aussi de présenter toute l'équipe, tout l'effectif aux supporters. Donc c'est un grand jour, jour de fête. On va pouvoir acclamer Brace White et Umtiti au stade, ça va être génial les amis. Avant match, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Avant de commencer, merci à tous ceux qui étaient sur Twitch hier soir pour le live. Il y en a qui se sont un peu endormis avant, mais bon, je ne vous en veux pas les amis. C'est pas grave, mais c'était sympa, c'était sympa. On en refera comme je l'ai dit. Peut-être qu'on en refera un mercredi, qui sait ? C'est sûrement très probable. N'oubliez pas ce soir les amis, avant le match, avant le trophée Gamper, dans l'après-midi, je ferai un live Insta dans le stade et tout ça. Ça va être sympa, ça va être sympa. Venez nombreux, on va s'éclater, bordel. Donc comme je l'ai dit, je serai au stade, donc j'essaierai de faire une vidéo sympa comme je l'ai fait pour la présentation de Lewandowski dans ma vidéo d'hier. Si vous ne l'avez pas encore vue, les gars, le lien est dans le coin. Là ou là, je ne sais pas, je ne sais pas. Bref, cette vidéo ne sera pas très longue les amis. Je n'ai pas grand-chose à dire sur le Puma en général. Je ne sais pas comme si je connaissais l'équipe. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a mon petit Dany, mon petit Dany Alves qui a signé là-bas, évidemment, comme tout le monde le sait. Donc l'occasion pour lui de faire des vrais adieux comme il le mérite dans le stade en tant que coulé au faire ses adieux au Camp Nou comme ça, c'est magnifique. Ça me rappelle un peu aussi les adieux évidemment de Ronaldinho qui était assez émouvant. Et là, cette fois-ci, j'y serai les amis. Donc franchement, ça va être énorme, je pense. Enfin bref, l'occasion pour ce trophée aussi de partir sur de nouvelles bases parce qu'après la saison dernière assez catastrophique, début de saison principalement. Voilà, là on va partir sur des nouvelles bases. Saison assez compliquée, peut-être la pire saison depuis des années. Donc le Barça démarre une nouvelle ère avec ses nouvelles recrues, avec Xavi à la tête de cette équipe ce soir, les amis, au Camp Nou. Donc l'occasion aussi de renouer un peu avec les supporters, on va dire, entre l'équipe et les supporters, le club. C'était un peu compliqué la saison dernière avec l'histoire des billets, des tickets Francfort et tout ça, la saucisse. Il y avait beaucoup d'histoires, il y a eu beaucoup de supporters aussi qui ne venaient plus au stade à cause de ça. Il y avait un peu des gens qui abandonnaient les tribunes, qui faisaient un peu la grève, on va dire, de supporters. Bon, c'est assez spécial. Mais voilà, il y a eu quand même pas mal d'histoires la saison dernière. Là, c'est l'occasion de tout remettre à plat, repartir de zéro sur des bonnes bases. On a des nouvelles recrues, on a Xavi qui a pu travailler et démarrer dans des bonnes conditions. Voilà, là, il y a beaucoup d'engouement, comme je l'ai dit hier dans ma vidéo. Au stade, il y avait beaucoup d'engouement, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'euphorie autour de la signature de Lewandowski, de cette nouvelle saison qui va démarrer. Donc voilà, on attend une belle fête et on attend simplement un bon match. Les nouveaux aussi vont démarrer au Camp Nou ce soir. On attend les premières dingueries de Raffinia, on attend tous le premier but de Lewandowski avec son numéro 9 dans le dos, j'imagine. On attend aussi les débuts de Koundé, après l'épisode du ballon dans la tronche d'aujourd'hui. Voilà, comment ça va se passer ? On attend de voir ça aussi. Donc comme je vous l'ai dit aussi au passage, on verra la présentation de l'effectif, de tous les effectifs. Donc ça se fera sans Ricky Putsch, qui est parti en vacances aux Etats-Unis. Sans Neto aussi, qui a signé donc à Bournemouth cet après-midi. C'est officiel, là, ce matin, il a signé. Donc voilà, c'est fait. Il ne reste plus qu'Umtiti et Braceweight, qui sont encore là. Donc j'ai hâte de voir l'accueil du public. Voilà, moi je suis... Je n'ai pas tendance à vouloir siffler vraiment les joueurs de mon équipe. Je trouve ça un peu... Je trouve ça pas cool, on va dire. Mais là, la situation est quand même bien différente avec Umtiti et Braceweight. C'est quand même une situation assez délicate. Mais voilà, je ne sais pas si je les sifflerai. Je ne suis pas trop dur à faire ça, mais pourquoi pas ? Si il y a un petit sifflet par-ci, par-là, allez, on va se faire plaisir. Mais voilà, je suis curieux quand même de voir l'accueil du public pour les deux. Je suis curieux aussi de voir l'accueil pour Frenkie aussi, mine de rien. Même si je pense qu'il ne sera pas sifflé, je ne pense pas. Mais avec toutes ces histoires depuis quelques semaines, là, de Frenkie qui ne veut pas partir, qui ne veut pas baisser son salaire, qui... Voilà, je suis curieux de voir un peu l'accueil du public. Enfin, bref, pour ce match, on va parler un peu de la compo. Xavi a dit qu'il allait mettre encore beaucoup de joueurs, qu'il allait faire beaucoup de tournées. Donc, je pense qu'on va avoir quasiment tout l'effectif joué, sauf peut-être Umtiti et Bryce White, j'imagine quand même. Donc, pour ma compo, Oka, je partirai avec Ter Stegen. À droite, je mettrai Dest. Dans l'axe, Araujo, Christensen. À gauche, Montibaldé. En 6, Busquets avec Pedri et Gavi. Et en attaque, Rafinha, Lewandowski et Ansu Fati. Évidemment, deuxième mi-temps, on va faire tourner tout ça. Moi, j'aurais tendance à vouloir voir Rafinha, Lewandowski, Dembélé. Mais bon, je n'ai pas envie qu'en deuxième mi-temps, il n'y ait que des joueurs, on va dire, parce qu'en dessous, il n'est pas très en forme, on va dire, pour le moment. Voilà, donc j'ai envie de faire un petit mélange quand même. Avoir une équipe aussi. On sait que Dembélé et Aubameyang, ça fonctionne aussi. Donc, j'ai envie de voir ça en deuxième mi-temps, pourquoi pas. Un trio, donc, Dembélé, Aubameyang, Memphis en attaque, ça peut être sympa. Avec un milieu, peut-être, Nico en 6, tu vois, avec Kessier, Frenkie. Avec un Pablo Torre aussi qui rentre pendant la deuxième mi-temps. Et en défense, Koundé à droite. Dans l'axe, donc Garcia qui rentre. Après, il y a forcément Piqué qui va jouer, les amis. Je suis curieux de voir l'accueil de Piqué aussi, parce qu'il a été sifflé toute la présaison. Et là, il va jouer à domicile. Je ne pense pas qu'il va être sifflé, mais curieux quand même, curieux. Si, par contre, il faut le sifflé, je serai là, les amis. Je serai là. Je ne serai pas le dernier, en tout cas. Et donc, Jordi à gauche. Et dans les cas, Gignac y Peña, évidemment. Donc, voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de ma compo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous feriez à ma place. Ou à la place de Xavi, plutôt. Ça serait mieux. Mais voilà, moi, j'attends pour ce match, les gars. Donc, juste une grande fête. Une belle victoire, un beau match. Kiffer, tout simplement. Un festival de but pour bien démarrer la saison, les gars. La saison, la Liga, démarre dans une semaine. Dans une semaine, il n'y a plus qu'une semaine pour vraiment se préparer, être au top. Mais voilà, le trophée Gampers, c'est plus une fête du club, tout ça. Donc, ce n'est pas vraiment un truc. On ne va pas voir des trucs tactiques de Xavi. Je veux dire, il ne va pas mettre forcément l'équipe type, je pense. Il va principalement faire jouer un peu tout le monde, histoire de participer à la fête. Voilà, c'est plus ça le délire, je pense. Et après, voilà, on a une semaine pour bosser. Et dans une semaine, les gars, les choses sérieuses démarrent. J'ai hâte. Je suis excité. Vous aussi, je suis sûr. Donc, voilà, on se retrouve tout à l'heure pour le live Insta. Et je pense que le débrief, je le ferai demain, les gars. Parce que le temps de rentrer chez moi, de mettre des images du match et tout, ça va être complexe. Ça va être complexe. Je ne pourrais pas sortir ça ce soir. Je pense que je ferai le montage dans la nuit. Et je le sortirai demain matin. On se fera plaisir, les amis. On va s'éclater. On va s'éclater. Donc, je vous dis à tout à l'heure. D'ici là, portez-vous bien. Passez une très bonne journée, les gars. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada